Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi à l'aise en botte dans la France rurale qu'en faisant la chenille dans la France à un incroyable talent, Karine Lemarchand. Une grosse tête qui a redoublé sa quarantaine, Daniel Évoudou. Une grosse tête académicien Goncourt qui brille encore plus que les décorations de Noël, Philippe Claudel. Une grosse tête inoubliable dans le grand pardon comme dans le grand studio, Jean Ben Guigui. Une grosse tête qui succède à Max Meynier dans les grands Max de RTL, Max Boublil. Et une grosse tête qu'on surnomme la Reine Mergaux dans toute la station, Isabelle Mergaux. Bonjour ! Mais dites-moi, c'est qui le gars qui s'est assis à la place de l'invité du jour ? C'est le bonus ! C'est le cadeau bonus ! Qu'est-ce que vous foutez là, Jean-Philippe ? Alors figurez-vous que je me suis emmélée, je suis un peu surméniant en ce moment, je fais beaucoup de choses. Et je me suis emmélée dans mon planning et j'avais écrit « Grosse 7 » ce matin. Et je suis venu ce matin, voilà. Et en fait, c'était hier matin. Vous savez qu'on ne pourra pas vous payer ! Je le sais, mais c'est tellement un plaisir d'être avec vous. Vous allez rester jusqu'à 18h quand même ? Oui ! Je céderai ma place à l'invité du jour, qui est Jeff Penacloc. Enfin, il pourra mettre sa main quelque part. C'était l'invité mystère aujourd'hui. Ah ben non, il y a des mystères maintenant ! Oui, on a repris l'invité mystère. Ah bon ? Mes filles ne sont vraiment pas un jour, alors. Moi, je propose qu'on fasse tous comme Jean-Philippe et qu'on donne notre cachet à Laurent Ruquier. Oui, faites un don. Oh non, mais vous n'arriveriez même pas à le doubler. On le garde ou pas ? Oui, on le garde. En plus, comme il est gratuit, je suis sûre qu'il va nous embêter pendant toute l'émission. C'est tellement gentil de m'accepter parmi votre équipe. Une première citation pour Juliette Le Goff, une citation d'actualité, qui a dit « Une commission, pour être efficace, ne doit compter que trois membres, dont deux sont absents. » Ah oui. Edgar Ford. Edgar Ford. Avouez que ça ne pouvait pas mieux tomber. Edgar Ford, non. C'est impolitique. C'est impolitique. Gérard Darmanin. Et c'est avant Edgar Ford. Édouard Hériau. Édouard Hériau, non. C'est un Édouard. Plus célèbre qu'Édouard Hériau. De Gaulle. De Gaulle, non. Point carré. René Cotique. Pompidou. Pompidou. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? René Cotique. René Cotique. Non seulement il ne devait pas être là aujourd'hui, mais en plus il est installé à côté de moi. J'entends sa voix encore plus près que d'habitude. Charles de Gaulle. Clémenceau. Et là, je me rends compte que c'est insupportable. Heureusement que Philippe Claudel est là pour couper court à cette question. Car c'est bien Georges Clémenceau. Wow. Bonne réponse. Merci. De Philippe Claudel. Merci. Merci.